Un centre-ville ravagé des tirs près des hôpitaux, une population en fuite, Ragnones, c'est toujours le théâtre d'intenses combats. Dans la nuit, des témoins en fait états de frappes nourries sur la ville où les forces israéliennes au sol tentent de défaire les combattants du Hamas. Un face-à-face qui a fait, selon le mouvement islamiste, 125 nouveaux morts. On va retrouver tout de suite à Jérusalem notre correspondant Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, un point terrain pour commencer. Quelle est la situation en cette mi-journée ? C'est ce qu'on voit sur ces images. C'est une guerre qui se mène quasiment maison par maison. Là où sont embusqués les combattants du Hamas, les Israéliens essayent de traquer. Il y a eu trois morts du côté israélien hier. C'est une bataille extrêmement longue, extrêmement coûteuse, à la fois en moyens humains et matériels, que mène Israël dans la bande de Gaza. L'encerclement de Khan Younes serait effectif. Mais il y a bien sûr ces tunnels. Et très souvent, les combattants palestiniens sortent de ces tunnels pour viser les forces israéliennes. Il est donc extrêmement difficile pour les forces de Tzal de progresser dans ce bastion Kéhan Younes, ce bastion du mouvement Hamas. Mais l'objectif affiché reste en tout cas pour l'instant toujours le même. C'est de venir à bout de la milice islamiste. Selon toujours Tzal, plus de 9000 combattants palestiniens auraient été tués. Mais cela représenterait entre un tiers et la moitié des combattants palestiniens dans la bande de Gaza. Et en attendant, évidemment, parallèlement à ces combats entre les soldats israéliens et les combattants du Hamas, il y a des bombardements qui se poursuivent, un pionnage de Khan Younes et de toute la bande de Gaza lorsque l'armée israélienne estime que des combattants palestiniens se cachent dans des immeubles. Stéphane, parallèlement, les négociations se poursuivent. Le Hamas est toujours en train d'étudier le projet de trêve qui lui a été transmis. Oui, ça reste quand même assez flou parce qu'on entend un petit peu toutes sortes d'informations. Le Hamas, dans un premier temps, avait expliqué qu'il refusait en bloc les conditions demandées par Israël. Il y a également eu des déclarations hier du Premier ministre Netanyahou qui a affirmé qu'il était hors de question de libérer, a-t-il dit, des milliers de prisonniers palestiniens en échange des otages israéliens. Je rappelle qu'il y a 136 otages encore dans la bande de Gaza, dont au moins une centaine seraient en vie selon les Israéliens. Quelles sont exactement les conditions de cet accord ? On ne sait pas. Le Hamas affirme qu'il a demandé la libération de 100 prisonniers palestiniens contre un otage israélien, ce que refuserait donc le gouvernement israélien pour l'instant. Mais les négociations se poursuivent. Il faut bien comprendre qu'il y a des pressions des deux côtés. Il y a des pressions, on le voit sur ces images, d'un côté des familles des otages qui veulent la libération, bien sûr, de leurs proches, qui font pression sur leur gouvernement. Mais de l'autre côté, il y a également ici en Israël des gens qui sont opposés à tout accord de cesser le feu avec le Hamas et qui souhaitent au contraire que l'armée israélienne puisse poursuivre librement le combat contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et donc le Premier ministre Netanyahou est en train d'arbitrer entre ces deux positions, sans compter bien sûr le Hamas qui pour l'instant semble opposé aux conditions demandées par Israël.